Bonsoir, bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Nouvel épisode de nouveau live sur 24h chrono le jeu sur PS2. On va continuer tranquillement. Salut Diode, salut Nico, salut Fox Mulder. Un jeu qui me plaît beaucoup finalement, salut Unibak. Je ne m'attendais pas à kiffer autant et franchement il est vraiment bien. Pour le moment c'est un bon jeu, à voir si ça évolue par la suite. Mais je pense qu'on va essayer de le finir, si ça ne me gonfle pas avant, il y a moyen. Je vous fais une petite vidéo, enfin je vous fais une petite intro là, achat, puisque j'ai racheté quelques petits jeux rétro. Ça me fait un peu baller parce que j'ai peur de retomber dans un truc, mais bon, au calme. J'ai racheté des jeux PS2, j'ai été à Cache Converter ou Easy Cache, je ne sais pas d'ailleurs. Je ne sais plus le nom de cette merde. Et en fait, je regardais un peu, j'y vais, allez, une fois par semaine, je passe. Je regarde un peu les nouveautés qu'ils ont en rétro et tout. Bon, ça fait un moment que je n'avais pas acheté de truc. Et là, je regarde les jeux PS2 et je prends vraiment le temps, tu vois, de regarder chaque tranche et tout. Et je vois, il y a écrit, jeux PS2, deux jeux achetés, deux jeux offerts. Je me dis, c'est pas mal, ça. Bon, on va regarder un peu ce qu'il y a. Voilà, s'il y a des jeux qui m'intéressent, on les prend et puis on verra si on peut faire quatre jeux. Voilà. Et au final, je me suis chopé quatre jeux, du coup. En fait, je ne vous cache pas que le tout premier, quand je l'ai vu, je me suis dit, il faut absolument que je le prenne. J'ai trouvé ce petit Dragon Quest 8 qui s'appelle l'Odyssée du Roi Maudit. Voilà, bon, édition Platinum, bah les couilles. Et du coup, quand je l'ai vu, en fait, je me suis dit, ok, je le prends. Il était à 14, 14... Allez, 15 balles. Il était à 15 balles. En vrai, ça va, tu vois. Il est complet, en bon état. Il y a juste là la petite languette de la boîte qui est pétée en haut. Mais bon, le CD est en bon état. Du coup, je l'ai pris. Et j'ai chopé, euh... J'ai chopé aussi, bah, par la suite, un Medal of Honor, les Faucons de Guerre, que je n'avais pas. Euh, pareil, Platinum. Quatre balles, il était, je crois. Et je me suis dit, putain, c'est trop bien, parce que du coup, j'ai... Là, j'ai fini en première ligne. Je pense qu'on va se faire au soleil levant dans pas longtemps. Et du coup, ça, je pense que c'est le dernier... Je pense que c'est le dernier pour le... Le dernier des 128 vits, en fait, au final. Donc, voilà, je ne l'avais jamais fait. Je ne le connais pas. Donc, c'est l'occasion de les couvrir. Et en fait, à la base, j'avais pris un jeu... Je l'avais pris en non-Platinum, parce qu'il l'avait deux fois. Et... Sauf que quand je suis arrivé en caisse, donc j'ai fait mes quatre jeux. Et en fait, il y en avait deux dans le lot que j'avais pris. Il y avait donc ce Medal of Honor, machin, et Obscur 2. Qui était... En vrai, je vais dans ma voiture, je regarde les CD. Il y avait des belles rayures, tu vois. Et je me suis dit, il n'est pas question que je me fasse savoir comme Disruptor. Du coup, je suis retourné direct dans le magasin. Elle me fait, excusez-moi, mais en fait, là, les disques, ils sont vraiment éclatés. Je vais changer, en fait, les jeux. Et du coup, la meuf, elle me fait, bon, bah, pas de soucis et tout. Donc, là, c'est pour ça que j'ai été prendre, du coup, la version Platinum. Le CD est en bon état, donc nickel. Et donc, j'avais chopé Obscur 2, que j'ai refoutu, parce que... En fait, je croyais que j'avais encore le 1, mais je crois que je l'ai revendu. Et puis, je n'avais pas trop aimé, donc je me suis dit, au pire, on s'en fout. Et donc, il y avait... Il y avait ce jeu-là aussi avec, que j'ai pris. X-Files. Résiste hors serve. Voilà, je ne connais pas du tout. Mais je me suis dit, putain, un jeu X-Files sur PS2. On est dans le délire jeu tiré de licence et tout, pourquoi pas, tu vois. Il était à 20 balles, je crois, ou 25 balles. Il était un peu cher, lui. Voilà. Et du coup, Obscur 2, je l'ai dégagé et j'ai pris ça. C'est un jeu qui m'intriguait. Et je me suis dit, bah, en fait, j'ai déjà mes 4 jeux, c'est mort, je ne vais pas le prendre. Mais il m'intrigue, tu vois. Et du coup, comme j'ai dû changer mes jeux, je me suis dit, je vais le prendre. Alors, je ne connais pas du tout. The Mark of Kree. En vrai, ça a l'air pas mal. Genre, les images derrière et tout, ça a l'air d'un petit jeu d'aventure. Avec un mec avec une épée et tout. Franchement, ça a l'air pas mal. Donc, je me suis dit, vas-y, let's go. Et du coup, elle m'a fait une réduque. Bah, en fait, je pense qu'elle s'est plantée parce que, à la base, j'avais pris, donc, X-Files. En fait, dans leurs offres, 2 jeux achetés, 2 offerts, tu payes les 2 plus chers du lot et ils t'offrent les 2 moins chers. Ce qui est logique, hein. Et donc, il y avait X-Files qui était, je crois, à 25 balles et Obscur 2 qui était à 30 balles. En fait, il y en avait un qui était à 20... Ou non, il était à 20 balles, peut-être, lui. Enfin, je sais plus, il y en a un qui était à 20 balles, à 25 balles. Donc, en fait, j'ai payé 45 balles pour les 4 jeux. Et quand j'ai ramené, du coup, les 2 qui étaient morts, donc Obscur 2 et Metal of Fener, en fait, elle m'a rendu 13 balles quand j'ai pris ces jeux-là à la place, tu vois. Et en fait, elle a comptabilisé... En fait, elle a enlevé Obscur 2 qui était à 20 balles ou 25 balles, je crois. Et en fait, elle a déduit de celui-là, je crois, qui était à 6 balles. Donc, en fait, au final, j'ai payé ce jeu-là et ce jeu-là, quoi. Alors qu'en théorie, c'était celui-là qui était le plus cher après, tu vois, qui était à 15 balles. Et bah, du coup, bah, voilà, je les ai bien baisés ces cons, là. Voilà, donc bien content. Du coup, bah, il faudra les tester. On testera ça. Et j'ai chopé un petit lot de jeunesse sur Vinted pour 30 balles, 3 jeux. Je me suis dit, vas-y, vas-y, bas les couilles, je les prends. Alors, il y a Rad Racer. Je les ai testés, hein, ils fonctionnent tous. Rad Racer. Bon, petit jeu de banlieue. Mais c'est pas pour celui-là que j'ai acheté. Je l'ai acheté parce qu'il y avait Maniac Mansion dans le lot. Un jeu que je connais, mais que je n'avais pas et qui m'intrigue. Donc, voilà, je les ai testés, ils fonctionnent. Donc, peut-être qu'on les fera en live. Et celui-là a l'air trop cool. Je l'ai pris aussi pour la jaquette. Comme quoi, The Battle of Olympus. Et ça a l'air d'être un genre de jeu d'aventure à la Zelda 2 et tout. Ça a l'air très cool. Donc, voilà, peut-être qu'on le fera aussi en live. Voilà. Mes achats récents. Faire des vidéos vite grenier. Et puis, ça va repartir là-dedans. Bref, du coup, on se lance in-game. Je baisse un peu le son. Et, euh... Bah, voilà. Je vais vous montrer un petit peu ses achats. Je me suis dit que ça serait sympa. Donc, Dragon Quest VIII. Cher, mais normal. En vrai, 15 balles, ça va, je trouve. Non, je n'ai pas fait le jeu X-File sur PS1. Je l'ai. Peut-être qu'on le fera un jour. Dragon Quest VIII est incroyable. Ouais. Non, mais voilà. Du coup, très, très cool d'avoir pu... Bah, d'avoir pu gratter un billet chez Cache Converter. Alors. Au moment où j'appuie sur la flèche du bas... Attends, un billet... Quoi ? Wow. Attends, j'ai trouvé un truc de code ! Comment j'ai fait ça ? J'ai trouvé un truc de cheat code ! Bref. Je ne sais pas comment j'avais fait ça. Allez, go ! Même sous-côté le GPS, hein ? Bah, je crois que je le pèse. Tu dois avoir des moniteurs... Il y a Beru qui m'a proposé de le faire avec lui. Au direct, des données sont téléchargées depuis des fiches qui est sécurisées. Mais je pense qu'il faudrait que je me rematte un peu les premières scènes. Donc, ça, on avait vu, hein. Ça, on avait vu. Attends. C'est chiant, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, merde, moi. Ça va, le son, les gars ? Vas-y, ta gueule, hein. Allez, go ! Précédemment. Ah oui, donc là, on nous fait un petit débrief. Voilà, on en était là. Ah, attends, il faut juste que je me remette dans le... Là, on vise. Là, on gueule. Excellent. Et voilà. OK. Allez, go ! Une arme lourde ? Ah ouais ! Récupérer des armes puissantes à l'arsenal. OK, il faut que je trouve l'arsenal, donc. Boah ! Créer modèle, quoi ? C'est ça ? C'est un genre de pompe ? Ah, attends, parce que il faut que je regarde la map, un peu. Là, on est ici. On peut aller, donc, là. Le but, c'est d'aller là-haut. En fait, il y a deux passages. Bah, on part là, déjà. On va voir. J'ai plus qu'une balle, là-dedans. Attends. Wow. Ils sont où, les mecs, là ? On les voit sur la minimap. Je suis con. Là, il n'y a rien. Attends. Ouais, il va venir là, lui. C'est vrai, parce qu'il a visé le mec qui était... Il a visé le mec qui était à 8 km, alors qu'il y en avait un à côté de moi. Le classique, quoi, dirons-nous. Je vais prendre la mitraillette pour le moment, parce que je n'ai pas eu trop de niquer des balles de pompe. Bah, attends. En plus, je peux lui... Il n'y a pas eu. Je suis sur ma télé, je trouve le son du jeu un peu faiblard. Ah ouais ? Je crois que c'est les codes de niveau, comme sur les jeux de SNES et tout. Je ne sais pas, il y a quand même écrit munitions infini et tout. Je pense que c'est des codes que tu peux rentrer. Il faut les connaître, quoi. Le son... Attends, parce qu'il y avait un truc de vie... Ouais, derrière moi. Là, dans la grande pièce, non ? Ouais, c'est derrière. C'est par là, non ? Ouais, c'est bon. Santé pleine. Ouais, parce que j'ai remarqué, en fait, qu'on avait deux jauges de vie en haut à gauche. On a la jauge orange au milieu, et puis ensuite, quand elle est vide, on a la grosse jauge verte derrière qui se remplit. Mais je ne comprends pas bien pourquoi je ne peux pas la remplir... Bah, la re-remplir, quoi. Salut, Hunk. Il faut que je te réponde, mec. J'ai toujours pas... J'ai vu ton message, j'ai toujours pas répondu. Je... Il faut que je te réponde. J'espère que ça va. Idéalement, j'augmenterais les voix du jeu. Mais pas les gunfights. Mais le problème, en fait, c'est que les voix et les gunfights, c'est le même truc, je crois. C'est les effets sonores. Donc... Donc, voilà. Mec, il est exceptionnel. Je te jure, c'est vraiment... Mais c'est une dinguerie, ce jeu. L'armurerie est au deuxième étage. Je ne m'attendais à rien et franchement, je trouve ça trop bien, quoi. Je trouve ça excellent. L'armurerie, il a dit quoi ? Il est au deuxième étage. Est-ce que je peux... Je ne peux pas péter ça, non ? Attends, on va regarder la map, toujours. Ok, c'est l'espèce d'énorme étoile, là. Ah, il y a toujours une espèce de grésillement, mais là, ça, honnêtement, je ne sais pas trop pourquoi. Euh... Je ne sais pas d'où ça vient. J'ai joué un peu à la NES tout à l'heure pour tester les jeux. Il y avait le son nickel, il n'y avait pas de grésillement. Donc, je ne sais vraiment pas d'où ça vient. Je pense que c'est la PS2, en fait, qui est un peu... Je ne peux pas me mettre à couvert, là ? Si, c'est bon. C'est comme les espèces de streaks quand on tire. C'est un mystère de la PlayStation. Non, ça ne doit pas être top, top à capturer, cette console. Je ne peux pas monter, là ? Pourquoi il ne veut pas que je monte ? Attends. Putain, il m'a encore changé d'arme. C'est chiant, ça. En fait, il change d'arme automatiquement, le mec. Cartouche de fusil. Ok. Il y avait la démo dans un CD démo PS2 à l'époque. Je ne voulais pas y jouer parce que je ne connaissais pas la série. Ah ouais, non, non, en vrai, je pense que c'est mieux de connaître la série. Le code de cette porte doit être le 710538. Je pense que c'est mieux de connaître la série, mais ça reste un bon jeu, même sans. Franchement, le gameplay n'est pas merdique. On n'a pas eu de phase trop merdique pour le moment. Bon, les phases en véhicule ne sont pas ouf, mais ça reste jouable. donc maintenant, il faut que j'aille sur le toit. Ok. Ah, attends. Putain, je ne sais tellement pas viser. On va pas s'emmerder. Ok, montez sur le toit. par arriver l'hélico d'un moment à l'autre. Ne le laisse pas se poser. Agent fédéral. Ok. La zone est risquée. Je répète, la zone est risquée. Ok. Alors là, attends. Du coup, j'ai des armes... Visite d'assaut, je ne sais pas. Peut-être. Non ! Oh ! Ah ! Ah ! Ça, c'est de l'adrénaline, la jauge en dessous. Pas facile, là. Ça va être chaud. Seul contre un hélico. Tout va bien. C'est Jack Bauer. Tout va bien se passer. Il y a un mec encore, hein ? Oh, il y a un mec, là. Wouah ! On est touchés ! Je répète, on est touchés ! C'est chaud, là ! C'est chaud, chaud, les marrons ! Est-ce que je peux l'avoir de l'échelle ? Nettoyez la zone et se débarrasser de ce truc ! Ce truc, bah... pas très sympa pour moi, quoi ! Pas très sympa pour ma personne ! On se retire ! Merde, je vais pas fourrer la mission, quand même ! D'où est l'hélico, là ? Ah ouais, mais... Putain ! Chaud ! Très très chaud ! Le jeu Bad Boy 2 sur PS2 ! Une merde ! Ah ouais, non, non ! Non, là, c'est pas mal ! Hormis la saison 1, que j'ai déjà maté... Une saison... Non, faut mater dans l'ordre ! Faut mater dans l'ordre, mec ! Non, non, mat dans l'ordre ! Franchement, tranquille ! Moi, j'ai maté dans l'ordre... Jusqu'à la saison 5 ! Très stylé, hein ! Pas de scène ! La zone est risquée ! Je répète, la zone est risquée ! C'est pas cette arme, là, que... C'est pas cette arme ! Non, non, non... C'est pas ça ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! Mais si c'est ça le fusil d'assaut ? C'est le vieux AK tout flingué ? Je pense que ça ne fait rien du tout. Je ne sais pas. Chaud devant ! Qu'est-ce que vous parlez ? On est touchés ! Je répète, on est touchés ! Et puis quand le mec est à couvert, il est collé au mur quoi. C'est bon. Je pense que c'est bon. Par contre, si ça me pète à la gueule, ça ne va pas être touché. Pour qu'il ne puisse se poser... Ah, c'est bon. Alors... Euh... Descendre en hélico. Il y avait un 007. Et Dark... Dark Cools ? Ou Dark Souls ? Dans un CD de démo ? Dark Cools, peut-être. C'est bizarre. Je ne connais pas. Tomb Raider HD. Mais pareil, je n'en peux plus. Et moi, je compte les jours avant Last of Us Remaster aussi. Vendredi prochain, là. J'ai tellement hâte. J'en peux plus aussi. Alors... Hormis la saison 1. Ok. La série, elle a un vrai fil conducteur ? Ou c'est un peu comme les experts à l'IA 8 ? Non, 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 non ! En fait... C'est une histoire... En fait, chaque saison... Vous avez ce que vous voulez... Chaque saison, ça se passe en une journée... Et il y a une... Il y a une histoire, quoi. Une attaque terroriste, un truc comme ça... Et qu'ils vont devoir déjouer... En 24 heures. Chaque saison, c'est ça. Et chaque saison se suit. Enfin... C'est une nouvelle histoire à chaque fois, mais ça se suit, tu vois. C'est les mêmes persos, ils évoluent... Ta vie est avec nous. On ne croit rien. Les plans ont changé. Voilà. Mais c'est vraiment exceptionnel. Ils peuvent être n'importe où. On va les intercepter. Tenez. Kim est avec eux. Salut Aria ! La PS2, c'était Aliasingland. Allez ! Ouais. J'ai dit, allez ! Bah non, parce qu'en fait, il y a des choses qui se passent. Des personnages qui disparaissent d'une saison à l'autre. Donc, il vaut mieux mater dans l'ordre, en fait. La cellule antiterroriste a dû nous identifier. Il faut qu'on change de véhicule. Il y a une voiture planquée dans une... Attends, je vais redescendre le... Dark Cloud. Sacré Jack Bauer. Ouais, c'est ça, hein. Près Dark Eye Avenue. On y va. En fait, moi, je n'ai jamais regardé parce que je pensais que c'est... Enfin... Je pensais que c'était un truc un peu pour les beaufs, tu vois. Bon, c'est un peu le cas, mais c'est stylé. Dark Cloud. Si, je joue à ce que c'est, là. C'est avec un espèce d'elf, là, là. J'avais joué un peu sur Play, sur la PS5, là. Donc, il y avait le PS Now, à l'époque. J'avais trouvé ça un peu pourri. Alors, tu vas dans des cavernes pour ramasser des maisons, pour créer un village. Ouais. Je n'ai pas accroché du tout, quoi. Ah, le pont, j'aurais dû... Je dois aller où, en fait, là ? Insupportable. Vas-y, casse-toi ! Ben, c'est parce que là, on joue un autre perso, là. On joue Chase, je crois, non ? Ah, non, 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 mais non ! On joue... Attends. Mais je crois qu'on joue les terroristes, en fait, non ? Il y a Kim à l'arrière de la banlieue, là. La blonde à gauche. C'est pas Kim ? Peut-être qu'on joue les terroristes. J'en sais rien ! Je comprends rien, moi. Il me part avec ta voiture en feu, là ! Mais non ! Oh, yes, on a réussi à survivre. Ah merde, il fallait que j'aille à droite, non ? Ouais, il fallait que j'aille à droite. Allez ! Alors, on repart dans votre sens. Putain, c'est insupportable. Pourquoi ils vont plus vite que moi ? Bon, je suis pas à la droite. Wow. Oh, merde ! J'aimerais aller à droite, en fait. Mais comment on fait ? C'est pas là, non ? Ouais, je pense que je suis bien, là. Putain, il fait des appels de farce que t'as. Merde ! Ah, merde ! Oh, non, non, il y a la voiture en feu. Non ! C'est un enfer absolu. Ça m'appelle les pires phases de GTA avec les 800 000 flics qui veulent t'enculer à 24. Non ! Putain, j'en peux plus. Ah, c'est horreur. Allez, plus vite ! Ou je te descends et je prends le volant. Ah, putain. Ah oui, c'est ça ! Ok, j'ai compris. En fait, on joue un otage. Mais putain, je vois rien avec la fumée, là ! En fait, on joue un otage. Et donc, c'est normal, on conduit, en fait. Mais alors, du coup, je sais pas qui c'est l'otage. Est-ce que c'est Almeida ? Est-ce que c'est Chase ? On y est presque, on y est presque. Sème-les immédiatement ou je te descends. Je veux que je les sème. Ah, faut que je les sème ? Faut que je les sème vraiment, là ? C'est impossible, en fait ! Attention ! Mais ils sont tout le temps derrière mon cul ! Comment tu veux que je les sème ? C'est insupportable. Je déteste les trucs de voitures pour ça, quoi. J'ai l'impression que je vais à... Pas à Driver, mais à... Comment ça s'appelle, ce jeu à la con, là ? Où tu se mises des voitures ? Need for Speed, là. Quelle merde infâme, quoi ! C'est tellement nul ! Inintéressant, quoi ! Les courses de... Les courses de vroum-vroum, là, de vroum-vroum, c'est bon. Mais Téma, mais comment tu veux que je les sème ? Ils sont collés à mon cul ! C'est de la merde. Non, mais c'est de la daube. Comment tu veux que je sème des mecs qui sont collés à mon fion H20 ? Ils sont 45, en plus ! Non, mais c'est de la daube. Oh, allez, bah, c'est mort. C'est mort ! Vraiment de la grosse merde, ça, par contre. Ah, je déteste les jeux de voitures, déjà. Et alors, les phases en bagnole où t'es poursuivi par des mecs qu'il faut semer, ce qui est, à chaque fois, impossible. Parce que les mecs sont collés à ton cul. Donc, comment tu sèmes des gars qui vont plus vite que toi, en plus ? Dans tous les jeux, c'est pareil. Tu dois semer des gars qui ont 8 fois ta vitesse. C'est vraiment de la daube, quoi. Aucun intérêt, vraiment. C'est parti ! Horrible On est horrible quand même Putain mais au secours Comment je fais Putain c'est de la d'eau Oh la la Mais expliquez moi comment on peut aimer les jeux de voiture Sans déconner Oh la la c'est tellement nul Regarde moi ça Regarde moi ça Déjà que conduire c'est de la merde Dans la vraie vie Parce que tous les gens autour de toi Sont vraiment tous des attardés mentaux Mais là en plus de ça je vais me faire faire ça dans un jeu de merde Qui était un chef d'oeuvre jusqu'à maintenant Je le rappelle Ah ouais mais c'est impossible C'est impossible les gars Ouais parce que bah en fait quand je tourne ils me rattrapent quoi Parce que eux ils vont à 850 000 à l'heure avec de la nitro au cul et tout quoi Non mais c'est Comment tu veux que je les sème C'est pas faisable en fait C'est pas possible de les semer J'en ai 12 au cul J'ai un peu de mal à comprendre Je suis désolé Comment je sème ces mecs en fait Comment je sème les flics là actuellement Tu perds tes 5 étoiles Mais c'est pas possible en fait N'importe où je vais Les mecs sont derrière moi Attention Ils sont encore 12 derrière moi Je peux rien faire Je peux rien faire du tout Je ne peux rien faire Ah je déteste conduire dans la vraie vie C'est pas que je déteste en fait Mais je hais tellement toutes les autres personnes Que ça devient insupportable de conduire pour moi Non mais c'est de la merde Non mais les gars c'est de la merde Ah ouais Ah ouais d'accord Ah ouais d'accord Bon bah voilà Phase infaisable Ok Le jeu est passé de chef d'oeuvre A colossale tas de merde En une mission Ce n'est pas faisable en fait C'est pas faisable Ah là là C'est dommage Putain C'est vraiment On dirait que c'est dans le cahier des charges Quand il y a des mecs qui font des jeux En fait il y a un moment Où il faut que ce soit De la daube On a vu ça A chaque fois qu'on fait un jeu C'est ça Genre c'est trop bien Et au bout d'un moment Ça devient de la merde Et tu sais pas pourquoi en fait Est-ce qu'il y avait besoin de faire ça Non ? Non ? Tu ne fais pas cette phase Et puis voilà Le jeu reste très bien Ça c'est un grand mystère Du monde du jeu vidéo C'est un grand mystère de l'industrie Ouais C'est... Un grand mystère Bah je ne vois rien en fait Je peux avancer ou pas ? Merci Je vais enlever sur tout le nouveau véhicule Quoi ? Ah oui non C'est là où je dois aller en fait Mais là Ah oui d'accord Encore une fois Les mecs vont plus vite que moi Donc c'est normal qu'ils me rattrapent A chaque fois Quoi ? Quoi ? Mais non ! Mais je les avais là ! Elle est où la ruelle de merde ? C'était là Putain Je suis dégoûté Je les avais semés Bordel ! Il n'y avait personne Oh là 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 Mais ta gueule Attention Le mec dit attention Il jette sous ma voiture C'est quoi son projet de vie en fait ? Mais oui Regarde comment il me rattrape les gars Regarde comment il me rattrape Les mecs ils ont des lambeaux Moi je suis en Renault 19 Qu'est-ce que je fasse ? Regarde ! Il roule avec le capot ouvert le mec Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Non mais c'est pas possible Non je vous jure C'est pas possible En fait je n'arrive pas à comprendre Comment je dois faire ça La barre elle se Putain mais il est toujours là Je vais slalomer entre les troncs d'arbre Mais il ne me suit même pas Il respecte le code de la route Le mec Ah ouais d'accord 800 km heure dans le dos le gars Non mais ce n'est pas faisable en fait Mais il est là ! Est-ce qu'il peut décéder s'il vous plaît ? Est-ce que tu peux manger tes morts Espèce de sac à merde là Allez c'est bon je l'ai là Elle est où la rue ? Elle est où la rue ? Elle est là C'est bon C'est bon C'est bon Oh quel enfer Oh s'il vous plaît Plus de mission comme ça S'il vous plaît quoi Mais j'ai pas compris pourquoi Tout à l'heure il y avait 12 mecs derrière moi Et là il y avait qu'un seul gars quoi En fait je pense qu'ils se sont tous pris le barrage de flics à un moment Et ils ont pas pu redémarrer quoi C'est horrible Mais je veux plus de mission comme ça C'est même pas la peine Le capot mais oui Il roule full capo ouvert quoi Ah non mais en fait ça m'a saoulé Parce que vraiment j'aime beaucoup le jeu Et je trouve trop dommage qu'il fasse D'une face comme ça Nul Faut vraiment plus qu'il y ait d'erreur là Là je pardonne ça Mais faut plus qu'il y ait d'erreur les gars Je vous le dis Allez je veux bien un boss final casse couille Mais c'est tout C'est le seul truc que j'accepterai Attends Faut que je comprenne Ah mais ça on l'avait déjà fait Réparer le disque Mais oui ça on l'avait déjà fait Oh la la ça va être horrible ça Ah oui non les cubes Ah cette fois il y a 3 touches La dernière fois on avait 2 touches Là il y a 3 touches Donc Ça va être chaud Ça va être chaud Ok Il va falloir que je répare Les secteurs d'amorçage endommagés Avant qu'on réinitialise le système Oh la Ça va être dur Il y en a encore une fois J'ai l'impression qu'ils en ont mis Peut-être un peu moins là Non j'ai appuyé sur croix Bon ça on peut faire des erreurs Non j'appuie sur triangle Ah oui il y a les erreurs en bas Erreurs autorisées C'est tellement stressant Parce que ça accélère au fur et à mesure Il y en a 850 à faire Qu'est-ce qu'il y a les erreurs ? Il y a un mot de passe Mais voilà 3 7 2 0 0 9 2 8 9 1 5 5 6 8 Je n'étais pas sûr du 5 6 8 à la fin Vous devez établir un itinéraire réseau stable Entre votre terminal et de la Enfin la cellule d'antisorise et l'extérieur Le réseau d'antisorise s'affiche sous la forme de nœud relié Utilisez le stick pour sélectionner un nœud adjacent Appuyez sur croix pour rejoindre ce nœud Si vous tombez sur un nœud réseau endommagé Votre terminal sera réinitialisé Le temps accordé pour contacter l'extérieur est limité Il faut que je vérifie que notre système est bien relié au réseau externe principal Ok d'accord Ok Ok Faut que je fasse tac 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 Je passe là Je redescends Tac 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 Ok Ok Là c'est tout droit je crois Là je redescends là Et là non ? Non merde c'était où ? Où est-ce que je dois aller ? Attends Oh non faut que je refasse tout Je sais pas où je dois aller en fait J'ai suivi le chemin dans ma tête mais je ne sais pas où Oh là ça y est Bon bah on va foirer ça En fait je sais pas où est la finalité de cette merde C'est pas ça quand même Non Merde J'ai pas vu la finalité Ah non c'est à droite Attends Attendez Non Ça a changé tout seul Je voulais le mettre à gauche Ça s'est mis à droite automatiquement Putain Mais c'est mal foutu aussi Leur merde là Putain Encore un truc de merde Gauche Voilà Connard Et là je dois aller à droite Et voilà Pourquoi j'ai voulu passer en bas Quel con quoi Horrible Bon est-ce que je peux rejouer Jack Bauer et buter des mecs s'il vous plaît S'il vous plaît Tout fonctionne maintenant On est à pleine capacité Non Il y avait trop de dégâts Les clés CD à deux pour activer le jeu sur les PC Non je vois qu'il y a eu une brèche dans le couloir nord-est Ah voilà Je veux que vous sachiez que j'ai votre fille Et qu'elle va bien Si vous la touchez Vous allez quoi, Jack ? Me faire payer ? Me tuer ? Vous avez peut-être oublié, mais je n'ai plus d'ordre à recevoir de vous. Qu'est-ce que vous voulez ? Si votre fille est encore en vie, c'est parce qu'elle a eu l'intelligence de coder le disque dur avant de me le remettre. J'ai besoin de le faire décoder. Il n'y a que deux endroits dans cette ville où on peut le faire rapidement, sans perte de données. Le premier, c'est la cellule. Mais comme nous le savons, elle ne fonctionne plus correctement. Le deuxième, c'est l'agence gouvernementale de Los Angeles. Allez-y et attendez mon appel. Hé, Jack, l'horloge tourne. Ces événements se déroulent entre 15h et 16h. Ça avait commencé à quelle heure ? Son vrai nom est Joseph Chinchung, coréen et américain. C'est un expert technique spécialisé en matière de... Joseph Chinchung ? Non, mais vraiment, ça... Il a été arrêté il y a 6 ans. C'était comme Monsieur Chin, du coup. À part ça, il a l'air d'être resté clean. Je suis trop rusé pour se faire toisser. Elle est à l'immeuble de l'agence. On prend une banlieue ou pas ? Qu'est-ce que vous voulez, Madsen ? Vous n'avez pas changé, Jack. Vous êtes toujours le même enfoiré. Vous risquez votre vie pour des gens qui n'en ont rien à foutre de vous. Ok. Je peux vous poser une question. Ça a payé. Après toutes ces années, vous êtes là où vous le souhaitiez ? Oui. J'ai du mal à vous croire. Peu importe ce que vous croyez. Attention, j'ai votre fille. Et pour être honnête, à votre place, je me ferai du souci. Je suis sûr que c'est une bonne prise. Hein, Jack ? Si vous la touchez, je vous tais. Fermez-la, Jack. Vous avez eu votre chance il y a 8 ans, mais vous l'avez laissée passer. J'ai pris la pire voiture du comité. Vraiment, typiquement, c'est la pire voiture du jeu. Mais non, mais c'est horrible, les jeux de bagnoles. La physique et tout, je trouve ça innommable. Je déteste les jeux de bagnoles, vraiment. C'est pour ça que GTA, bon... On est là à se branler sur GTA 6, mais en vrai... Qui sait, vroum vroum, semer les flics, c'est de la merde. Avec le respect, toujours. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire cette phase ? Non. Bah ça, c'est à cause du parking. Salut, Mr Vegeta. Attends. Il faudra trouver un terminal. Utilisez-le pour accéder au fichier. Vous devez trouver le fichier qui vous permettra d'accéder au programme de décodage dont j'ai besoin. Comment s'appelle ce fichier ? 43prog.dcr. Je vous donnerai plus d'informations quand vous aurez trouvé ce programme. Encore une chose. Débrouillez-vous pour entrer. Et si on vous repère, votre fille mourra. Je vous contacte. Vegeta. Le mec se fait appeler Vegeta quand même. Salut Vegeta, quoi. Il y a Vegeta dans le chat, quoi. Ce bâtiment est sous haute sécurité. Ils ne me laissront pas entrer. Faites preuve d'imagination. Je visite vos bureaux. Il me faut un badge visiteur. Oh, vous participez à la visite d'interdépartement ? Oui, tout à fait. Vous êtes en retard et ils ont déjà commencé. J'ai été retardé à l'aéroport. Par la sécurité, ils sont de plus en plus stricts. Puisque je suis en retard, je peux avoir mon badge. Votre badge ? Ah, ça doit être celui-là, monsieur Linel. Oui, monsieur Linel. Eh bien, voici votre badge. C'est un Linel de Zelda, donc ? Les armes ne sont pas autorisées dans le bâtiment. Vous devez me les laisser. Sauf voir le c'est la bite, meilleur perso de l'histoire des BV. Il peut y avoir des balles là-dessus. Voici mon arme. Merci, vous pouvez y aller maintenant. J'ai perdu mon arme, mais je pense qu'on n'en avait pas trop le choix. Comme vous pouvez le constater. Ah, voici notre retardataire. Bon, on continue. Suivez-moi. Je suis monsieur Linel, là. Ah, vous avez rejoint un groupe. Bien joué. Bon, ne faites rien qui pourrait coûter la vie de votre fille. Vous allez récupérer certaines choses pour moi. Pour le moment, restez avec le groupe. Attention, Jack. Franchement, je ne saurais même pas dire quel est mon perso-pref de Dragon Balloon. Ok, Jack. Voici votre première mission. Dirigez-vous vers les vestiaires du personnel sur le balcon. Soyez discrets. Vous devez trouver une carte d'identité. Elle doit se trouver dans l'un des vestiaires du monde. Le code est le 8, 9, 2, 5, 9, 1. Putain, les codes, il faut les retenir, hein. Bon, venez par ici. Nous continuons. Tout le monde est là ? Oui. Oui, c'est parfait. Maintenant, suivez-moi. F11D, un peu la gongasse, ou quoi ? Allez, on y va, là. Allez, Pekno, on y va. Plus discret que Hitman. Je préfère ça que Hitman, hein, les gars. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Pute. Medina Vegeta, quand même, il pue la classe. Ah oui, il est classe. Moi, en fait, ce que je n'aime pas avec Vegeta, c'est que... Le mec, il fait la gueule, il fait le fier, agent de 4, là. Moi, ça me gonfle, voilà. Après, il y a des moments incroyables, hein. Il y a des moments grandioses avec Vegeta, tu vois. Mais du coup, je ne saurais pas quel... Je ne saurais pas dire quel est mon persopref. Allez jusqu'au bureau du responsable de la sécurité et mettez-vous à l'ordinateur. Nous avons une vue imprenable sur la salle de briefing. Cet étage accueille le service de gestion des ressources humaines. Nous utilisons le nouveau logiciel HR3000. Je ne me découle pas dans le... Ok, Jack. Ouvrez le fichier du personnel de sécurité du quatrième et rajoutez-y le nom inscrit sur votre badge. Il est impératif de contrôler les performances du personnel et d'identifier les problèmes à la source. Ce logiciel nous y aide. Et à ce jour, il s'est révélé très efficace. J'étais parti pisser. Pardon. J'écris vite. Faisons une petite pause avant de continuer. Bien, on peut repartir ? Je vais vous compter. J'ai foutu un bot pour les insultes. Puisque tout le monde est là, suivez-moi. Et du coup, tu écris un message à chaque fois qu'une insulte. Donc, idiot, tu dois autoriser ton message à chaque fois. Voilà. Mais après, normalement, une fois que le terme est autorisé, c'est bon, quoi. Après, des fois, il y a des termes où ça n'a aucun sens, tu vois. Il n'y a pas d'insulte. Bah, t'as mis put, P-U-T. Il a dû comprendre que ça voulait dire pute, quoi. Je ne sais pas. En même temps, il pue la classe, P-U-T. Bien, arrêtons-nous un instant. C'est éthique. C'est ta faute aussi, mec ! Non, rien. Ah, la caméra de merde ! Faut que je fasse quoi, là ? Je crois que je vais forer la mission. Arrêtons-nous quelques instants avant de continuer. Je gogole qu'il passe 40 fois. Je ne sais pas ce que je dois faire. Bon, vas-y. Je te pète ta gueule, voilà. Ah, si c'est ça qu'il faut faire. Il faut que je fasse quoi, en fait. Ça va, regarde ? Il est génial. Le mec, je lui ai péter la gueule. Hein ? Quoi ? Il est con, putain. Qu'est-ce que je dois faire ? Quoi ? Qu'en faites-vous, ici ? Ramasse sa carte. Mais je pense qu'il faut qu'il soit... Attends. Maintenant, ils ont tué Kim. Ah, la mission de merde. Je n'ai pas compris, en fait. Enfin, oui, je dois prendre une carte sur le gars, mais je ne pouvais pas le faire. Là, je m'en fous. Oui, c'est ça. Quoi ? Qu'en faites-vous, ici ? Bonjour, monsieur Shin. Salut, mange un frein. Bienvenue. Ne vous faites pas repérer par les caméras de sécurité en vous écartant du groupe. Attention, Jack. Très imprudent, Jack. Quoi ? C'est Kim qui l'a payé. Il me manque quelqu'un dans mon groupe. Ah ouais, d'accord. Je dois les suivre. Ok, d'accord. Je dois les suivre jusqu'à ce que ça déclenche l'autre action que je dois faire. D'accord. Bon, ben, est-ce que j'avais laissé une chance, quand même ? Eh ben, voilà. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Quoi ? Que faites-vous, ici ? Allez, on y va. Toute la fine équipe du 11, là. Bien, arrêtons-nous un instant. Jack, il vous faut la carte d'un agent de sécurité. Débrouillez-vous pour en trouver une. N'oubliez pas que la vie de votre fille est en jeu. Nickel. Cachez le corps. Il est caché, là ? Il est caché, là ? Ah mais non, il faut le cacher, là ? Putain. Attends. Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud parce que l'autre, elle va dire « Il manque quelqu'un dans mon groupe. » Ouais, c'est mort. Tout le monde est là ? Oui, je suis là, je suis là ! C'est bon ! Bien, allons-y. C'est bon ! J'étais mortificé, encore. J'ai un problème de prostate, c'est pour ça. Allez, on y va. Non, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Je l'ai bien caché ou pas, le mec ? Eh ! Ouais, on le voit un peu quand même. On le voit un peu, mais bon. Allez. Jusque-là, c'est moi qui étais à vos ordres. Ça vous fait quoi d'en recevoir pour une fois ? Kim est très joli, Jack. Un de mes hommes s'est déjà entiché d'elle. Ah ouais, viens. Ce troupeau. Il se déplace en troupeau. Je pourrais mettre la phrase de... Le passage de Jurassic Park, là. Avec les diplodocus. Bien, la visite est terminée. Notre restaurant est à votre disposition. Et si vous avez besoin de moi, je suis encore là pendant une demi-heure. Pour sortir, reviens en train de l'attenteur. Merci de votre attention. Il faut qu'on s'introduise dans la zone de haute sécurité. Le gardien devrait vous laisser passer. Monsieur, je dois vérifier votre passe. Oui. Monsieur Linel. Bien, tout est en ordre. Je vais vérifier que votre nom figure sur mon listing. Je suis monsieur Linel. Merci, monsieur David Linel. Merci. C'est la première fois que je vous vois ici. Vous allez trouver votre chemin ? Oui, ça ira, merci. Très bien. Bonne journée. Putain, mais c'est encore... Comme dans Disruptor, c'est... Thierry Vermouth encore, le doubleur. Il est partout, Tintin. Bordel. Pas mal, Jack. Pas mal, les bzèses. Allez chercher un câble de liaison par satellite dans la salle technique. Câble de liaison. Ah, ils ont dit que les gardes ne devraient pas poser problème, donc... Si je me fais repérer, c'est pas grave. Vas-y, on va voir. Non, c'est bon. Ok. Nickel. Ici, David Linel. Alors. Ah bah, ok. Nickel. Ensuite, rouge. Ah oui, d'accord, ok. Nickel. Qui m'a vu ? C'est grave con, non ? Est-ce que ça serait pas grave con ? Après, ils tuent Kim, c'est pas grave, hein. On s'en fout, non ? Eh, la vie continue, comme on dit, hein. Au pire, je vais directement aller là. Non, non. Arrête de tout vouloir péter. Rouge. Attends, mais du coup, le... Le truc de chaleur, là, c'est aussi pour la salle technique ou pas ? Au pire, je neutralise le mec, hein, sinon. Ah, alors, attends, parce que là... Soit je fais triangle, j'arrive en haut. Et après, je fais rouge, non. Soit je fais ça, triangle... Ah, mais c'est ça. Donc ça et ça. Ah oui, d'accord. J'ai compris. En fait, il y a des zones de chaleur. C'est ça. Mais du coup, c'est con, parce que, ouais, en fait, si tu vas direct à l'ordi, comme je l'ai fait tout à l'heure, bah, t'as pas le... T'as pas le... Le tuto, enfin, l'explication du truc de chaleur. En fait, je me suis fait griller par ce truc-là sans le savoir, quoi. Et hop, on dégage. Merde. Alors... Alors... Mec, on peut pas ouvrir les portes, non. Faut vraiment qu'ils foutent des chassés à chaque fois dedans, quoi. Ok. Maintenant, branchez votre PDA au terminal de l'antenne parabolique. Prêt pour la transmission. Pour ne pas être repéré, je vous demanderai régulièrement de changer de fréquence. Maintenant, passez à la fréquence 4, 3, 6, 9, 0, 0. 7, 9, 2, 1, 1, 3 0, 5, 3, 2, 0, 9 6, 7, 8, 0, 2, 3 4, 5, 8, 2, 9, 1 Merci, Jack. Nickel. Pas mal, cette mission. Franchement, elle était cool. J'ai bien aimé. Le mec, il a les mots de passe de tous les Etats-Unis. C'est un terroriste, hein. Mon père me retrouvera. Vraiment. Le programme a été téléchargé. Quelle de con, mais terroriste quand même, hein. On n'a plus besoin de vos services, maintenant. Où est ma fille ? Avec moi. Je sais que vous ne supportez pas l'idée de savoir ce que je pourrais lui faire. Si vous lui faites quoi que ce soit, Madsen, je vous jure que... Faites attention, Jack. Vous n'êtes pas en position de force. J'espère pour vous que ce n'est pas moi qui vous trouverai. Vous ne m'impressionnez pas, Jack. Ces événements se déroulent entre 16h et 17h. Tauris qui regarde Netflix sur le fond du président de l'agence de Los Angeles. C'est une faille de sécurité maximale. Almeda ? Possip. On vient de recevoir une alerte sur la présence d'une faille du système à l'agence en ville. Je sais, j'en suis la cause. Qu'est-ce que tu fais là-bas ? Madsen m'a demandé de lui transmettre un logiciel de décryptage pour lire le disque dur. Il leur faudra des heures pour décrypter le disque dur. D'ici là, on l'aura récupéré. Mais ce n'est pas tout. Il a enlevé Kim. Je suis au courant, Jack. Mais Tony, ce n'est pas le moment de me faire la morale sur la sécurité nationale. Je n'aime pas ça, Jack. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ? J'aimerais que tu fasses des recherches sur l'adresse suivante. 19292.69.3.50. C'est noté. Je te rappelle en sortant d'ici. Il est un caca à mon avis. Il t'a marché dans la merde. On a l'assaillant en vue. Extérieur, entrée principale au rez-de-chaussée. Ok. Watcher de flic, direct. 8.0.2.1. Bêta. Rangez-vous. Maintenant. Ah oui, d'accord. Eh bien, j'ai l'impression qu'on est reparti avec une face de merde. Elle ne tourne pas, la banyole. Ellie ! Non, ce n'est pas le moment ! Attends, il y a une face de fou, là. Il se passe une dinguerie. Oh, putain ! Oh, il a des pop. What's the fuck ? Putain, je veux freiner pour qu'il me passe devant et que je puisse le doubler. Putain, il y en a encore un qui roule avec le capot ouvert. La brigade des capots ouverts. Non ! Ah, merde. Attends, c'était là. Oh là, les cons ! Ah, il s'est en train de se gang-bang. Ça m'arrange. Oh, putain. Oh, putain, non ! Dégage ! Avec ta voiture en feu, là. J'ai galère à tourner avec cette voiture de merde. Oh, putain. Oh, ça va me péter à la gueule, ça. De toute façon, on a vu que ça ne faisait rien. On peut se prendre une voiture. Voilà ! C'est ça qu'on veut ! Nickel. Oh, le capot ! Allez, ça y est, il a sorti le capot. Putain, mais elle ne tourne pas, cette voiture de merde ! Non, mais les gars, je vous jure que la voiture ne tourne pas, en fait. Ça, c'est mon stick qui déconne ou je ne sais pas. Oh, non ! Ah, c'est de la daube ! Mais c'est de la bousasse, je te ouille ! Attends, comment on va faire, là ? Attention ! Mais ouais, mais... Ah, putain. Tu joues à la mat 4 ? Bah oui, exactement, c'est pour ça. C'est la seule qui fonctionne à peu près, quoi. Il faudrait que je les démontre, mes manettes, peut-être. Juste, il faut nettoyer les touches et tout. Ah, quel enfer ! Encore une phase de merde. Mais ouais, là, je veux tourner à droite. Vraiment, il y a un city, quoi. Mais je pense que c'est juste la voiture qui est finie au lourd. C'est tellement de la merde. Ah, tu vois, là, je veux tourner à gauche, ça galère. En fait, c'est juste que la voiture, elle pue la merde, quoi. Wow. Nickel, ça. En fait, je suis obligé de faire des... Les virages, je suis obligé de tous les faire au frein à main. Tellement la voiture ne tourne pas, en fait. Les virages, je suis obligé de faire au frein à main. Malheureusement, s'il y a un connard qui se fout de mieux de la route à chaque fois que je tourne, on n'a pas fini, quoi. On va aller par là, un peu. Et voilà ! Monsieur connard, au milieu de la route ! Bon, la prochaine fois que je dois prendre une voiture, je ne choisis pas une voiture de police. Clairement pas. Salut, Marty ! Incroyable, les lolos. Incroyable, les lolos, genre. Comment ça, pas mal, les bzèzes ? C'est vrai, la taille des peintres. C'est Jack. Jack. Ryan, pourquoi avoir en donné d'interrompre les recherches ? Vous êtes entré dans un bâtiment du gouvernement et avez illégalement transmis un logiciel secret à des terroristes. C'est contraire au règlement de la cellule et cela fait de vous un terroriste à votre tour. Ryan, je n'avais pas le choix, la décision était... On a toujours le choix. Vous n'avez pas fait le bon. Maintenant, rentrez à la cellule. C'est un ordre. Il s'en bat les couilles. C'est ce que je vous dis, il s'en bat les couilles ! Je veux qu'on retrouve Bauer tout de suite. Monsieur Yves, il n'y a pas de droit. On peut bientôt avoir de la compagnie. C'est tellement... Là, c'est tellement normal, quoi. Il fait de la merde. Du coup, son superbeur, il dit... Vous avez fait de la merde. Arrêtez, revenez là, vous êtes en état d'arrestation. Non, je m'en bat les couilles. Tellement typique, quoi. Quelque chose de typique, quoi. Dix snipers. On nous tire dessus. Envoyez-nous des renforts, vite. Comment on joue ? Dégagez. Ouais, sauf que si je... Le gameplay est atroce, les gars. C'est Jean-François Derrec, le mec, avec son chapeau rouge, là. Aucun sens. Gérard. Je l'ai. Je l'ai. Gérard. Bouchard. Je mets tout à côté. Oh, les couilles. C'est quoi, c'est quoi, c'est ça ? C'est quoi, c'est ça ? Oh. Reviens ici. Il faut défendre le bâtiment principal. Ok. Je vais gagner le bâtiment... Regagner le bâtiment principal, ok. Bon, ça va, je ne me suis pas trop mal sorti, finalement. Ça rame un peu, là. Ça rame même grave, en fait. En vrai, euh... Quoi ? Pourquoi je n'ai pas pu... Quoi ? Il s'est passé quoi ? Oh, putain. Je ne comprends pas. Oh, la mission de merde. Il ne me dit pas qu'il faut que je refasse la phase de sniper, s'il vous plaît. Oh, putain. Je suis sûr qu'on va devoir se la rebouffer, cette phase de merde. Ah, le SSD, hein. On est loin du SSD, là. Ah non, ça va. Attendez, parce que... Mais il est où, Madsen, en fait ? C'est lui, là ? Il se fait éclater, là. Vise le mec devant toi, espèce d'abruti ! Non, mais il est attardé mental, ou quoi, lui, là ? Ça lag de fou, hein, les gars. Les mecs sont 850, c'est normal ? Je suis touché ! Bah oui, bah oui. Ça revient à l'infini, en fait. Horrible ! Horrible ! Ah bah tiens donc, forcément ! Quand on était quand on était à la cellule, c'est pour ça qu'il voulait s'arranger. Non ! Quoi ? Quoi ? Il a été touché ! Le synchronisateur ? Il est fichu, maintenant. On devrait pouvoir arranger ça. Comment ? Il nous reste moins de 5 heures. Alors, comment veux-tu qu'on fichu, comment veux-tu qu'on fasse pour arranger ça ? On revient dans 3 quarts d'heure. Ça me fait mal qu'il dise l'entraînement. Des courants qu'on parle, vous savez que j'ai besoin de vous pour retrouver Kim. Tesla ! Madsen a été marié à une certaine... Almeida ! Je pense qu'elle peut nous conduire à lui. Elle vivait dans un appartement, à Covina. Rien à Covina. Je consulte les archives postales pour voir si son adresse a été changée. Casa Bonita ! Casa Bonita ! C'est ça. Je télécharge ça sur votre GPS. Ces événements se déroulent entre 17h et 18h. Le doublage est exceptionnel. Là, on y est. Le synchronisateur se trouve dans un des labos sécurisés. Il y a des gardiens partout. Fais attention. Si tu prends trop de temps, je vais devoir intervenir. Et je crois qu'il vaut mieux l'éviter. Ah oui, c'est ça en fait. C'est Chase. Qui bosse avec les terroristes. Très bizarre. Je t'avoue que je ne suis pas trop le projet là. Je vais me faire un caf. Je reviens les gars. Je vais te abrir. Je vais te répérer. Je vais te répérer. Je vais te rassurer. Né. T'es translated. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Et vous endormez pas les gars C'est le week-end Pas le moment de s'endormir Qu'est-ce que c'est ça C'est un poil de cul Ah c'est un vieux poil Je l'ai enlevé ou pas On va essayer Ah bah merde une pizza et ça repart Une pizzarnard Putain j'ai même pas J'ai même pas mis pizzarnard Ah petit gourmand Bah oui ça chauffe J'ai sorti un douap Les gars vous rappelez de ça C'était pas mal les douapes On est pas mal Alors Un nouveau synchronisateur Pour maths scène Le docteur Philips te laisse partir Oui un douap Oui le projet est en train de lancer A la semaine prochaine Les pitchs c'est les machins D'accord Elle est pas enrolée là Mais non les douapes c'est pas décret Vous êtes Mais vous êtes Vous êtes bête ou quoi ? Des streams ce week-end Ah merde C'est les waouh Les crêpes waouh Non ? C'est pas une merde comme ça Est-ce que j'ai prévu de stream ? Euh Alors J'ai pas prêt Je sais pas On verra Et trouver un nouveau synchronisateur Ok Salut Mélissa Je rentre chez moi Voilà ma carte Le docteur Philips te laisse partir ? Oui Le projet est en train de lancer A la semaine prochaine D'accord Salut Alors attends Elle va poser la carte du gars Puis-je vous aider ? Oui J'ai rendez-vous avec le docteur Philips Je n'ai rien sur l'agenda J'ai pris rendez-vous à la dernière minute Je vais aller vérifier Patientez ici s'il vous plaît D'accord Bah j'attends Allez-y madame Pas de problème Et hop Pour le développement durable Bah non mais C'est une blague Évitez les gardes Tu fais un mètre T'as un mec qui te saute dessus Bah moi je veux bien éviter les gardes Mais en fait Ne les mettez pas devant moi Ouais j'avoue Oui j'avoue Oui j'avoue Il n'y a pas si mal vie Que ça le jeu en vrai Bah franchement ouais Encore une fois C'est pas trop de la merde Bon là quand même Je suis un peu plus mitigé Parce que les phases de banyoles Et tout là C'est quand même bien de la connerie Je sais pas comment je vais l'éviter du coup Ouais franchement ça va tu vois En plus Encore une fois c'est un jeu à licence Ça aurait pu être bien pire Alors je vais m'asseoir sur une chaise J'avoue c'est pas bête Ça marche allez-y Je patiente Alors Ah ouais en fait le mec sort Personnel de bureau s'en fout Mais par contre les Putain Je suis dans la salle des archives là Ah attends je peux mutter la map vite fait Je dois aller là-haut Oh putain C'est à d'être chaud Je me dis pas qu'il va revenir par là Attends Dans le doute Non il se bat Merde Je suis obligé de mater la map en fait En permanence Putain Putain Rentre pas là hein Quoi ? Ta mère la pute Je vous bosse Je vous bosse Ça dégage Ça dégage Ça passe Ça passe Ça passe les gars Ah attends il y avait un truc Bah je l'éteins à chaque fois Je bats les couilles Oh pourquoi ça n'a pas marché Mon montageur Ça dégage Ok Personne Personne Je ne suis personne Ah il va encore déclencher l'alarme Qu'est-ce que vous faites là ? Rien Rien Qu'est-ce que vous faites là ? Tranquille 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 Oh calme Vous ne travaillez pas ici Si si Attends je suis en train de taser tout le personnel Je m'amuse En tout cas je m'amuse Sache le Quoi ? Je les tasse dans le loot Puisqu'ils sont oranges Non Attends je te tasse Voilà TG là Ta gueule Mais c'est pas du tout là Attends Ah si Il faut que je fasse le tour Ok On va pirater le système Alors Ok Exceptionnel Je suis le schtroumpf parfait C'est exactement ce qu'un grognon dirait Je bats les couilles Il lui manque plus qu'un flashball Et il peut travailler sous Macron Sous le mec quoi Au niveau de son fion quoi Il peut travailler sous le fion présidentiel Le saint fion présidentiel Alors attention Non Sécurité. Sécurité. Le tronc Je vais full Sécurité. 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 Sécurité à l'aile de recherche Nord. Merde ! Ah oui, parce que... Ah ouais ! Vite ! C'est bon, dégage de là ! Sous-titrage Société Radio-Canada What ? What ? Il s'est passé quoi ? En fait, t'affoles les singes, mais ça fait quoi ? Ah merde, pardon, il y a encore des singes. Je m'en bats tellement les coups. Personne ! TG, là ! Vous ne travaillez pas ici ? Si, 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 bah bien sûr que si, mon gars. Aucun sens, cette mission, hein. Non mais aucun, putain de sens, on est d'accord ? Je me suis fait gauler de partout, j'ai tassé 800 mecs. Au calme, tout va bien. Salut Avalon, bienvenue. Stop, arrêtez-vous ! Bon, je sais pas, là, normalement, les jeux d'infiltration, si tu te fais griller, tu refais la... Je peux vous poser une question, que va-t-il se passer dans moins de 5 heures ? La destruction de Los Angeles. La destruction de Los Angeles. Ces événements se déroulent entre 18h et 19h. Qu'est-ce que cet engin a de si important ? Tu connais la déformation sismique ? Ça a un rapport avec les tremblements de terre ? Non seulement ça a un rapport, mais ce sont des tremblements de terre. Les habitants de Los Angeles sont loin d'imaginer la nuit qui les attend. Et Jack Bauer qui bosse des bonnes femmes. Salut l'antiterroriste ! Vous savez comme moi que c'est faux. Question Goumi. Elle va servir carrément à un pichet de flotte, l'autre. Un tonneau d'eau. Ah non, elle voulait le casser. Bon sang ! Il a attaqué la cellule antiterroriste de Los Angeles et tué des dizaines d'innocents. Aidez-moi à l'empêcher d'en tuer davantage. Ok. Un interrogatoire peut-être ? Ah cool. Au diap ! Vous croyez que je vous cache quelque chose ? J'ignore où il est. C'est la vérité ! Je vous en prie. Concentrez-vous. Des tas de gens risquent de mourir. Dites-moi, où est Peter ? Je sais pas. Et je m'en fiche pas mal. C'était pas un mari. C'était un monstre. J'aurais dû le tuer tant qu'il en était encore temps. Il doit bien y avoir quelqu'un qui le sait. Oui. Il y a quelqu'un. Il s'appelle Del Toro. Mais il ne vaut pas mieux que Peter. Parlez-moi de Del Toro. Je vous en ai déjà trop dit. S'il apprend que je vous ai parlé, il me tranchera la gorge. Je vais faire triangle. Si vous voulez que je vous aide, parlez, allez ! Vous croyez que j'ai jamais essayé de me faire aider ? Il n'y a rien à faire. Il faut absolument que vous me parliez. Allez ! J'en ai déjà trop dit. Parlez-moi de Del Toro. Qui est-ce ? Allez-vous-en ! S'il vous trouve facile, je suis morte ! Putain, c'est pas facile ! Allez ! Ah ouais, mais mon gars, ça va trop vite, là ! Parlez-moi de Del Toro. Je les déteste autant l'un que l'autre. Je ne veux plus parler d'eux. Je veux aller à l'hôpital ! C'est mort, j'ai foiré, là, non ? Ça va trop vite, le truc ! Calmez-vous et respirez. Ça va aller. Je... Je ne peux rien dire. Je vous en prie, laissez-moi ! Une question... Del Toro, qui est-ce ? C'est mon dealer ! J'en suis pas très fière, mais c'est comme ça. Wow. Comment se sont-ils connus ? Ils échangeaient des armes contre de la drogue. Quand Peter est parti, je me suis retrouvée coincée avec Del Toro et accro à l'héroïne. Alors Del Toro peut me conduire à Peter ! C'est important ! C'est ce que j'ai dit, non ? Mais ces hommes ne vous laisseront jamais le voir ! Jamais ! Jamais le voir ! Donna, dites-moi où je peux trouver Del Toro. Je ne partirai pas tant que vous ne m'aurez pas aidé. Alors, vous avez plutôt intérêt à coopérer. J'ai mal... Oh, ma tête ! Je ne veux plus parler. Je vous en prie ! Il faut que je trouve Del Toro. Vous savez où il est. Dites-le-moi ! Si vous le cherchez, vous êtes mort ! Allez, ressaisissez-vous ! Faut-je redescendre tout en bas, là ? Wow, c'est mort. Je l'ai foiré, je crois. Ça va aller ! Vous ne comprenez pas ! Détendez-vous et parlez ! Salut, soyeau ! Ça n'arrive à rien ! Allez-vous-en ! Je ne l'ai pas eu, là ? Putain ! Oh, votre faveur ! Je vous ai dit que c'était important. Aidez-moi à le trouver et je vous laisserai. Oh, mon Dieu ! J'ai mal à la tête ! Comment tu veux que je l'arrête ? Pile sur le bleu, quoi ! C'est trop chaud. C'est trop chaud, les gars. Wow ! Ils ont craqué. Je vous en prie, c'est important. Non ! Non, je vous en prie ! Il fait deux pixels, quoi. Ah ouais, c'est sûr, c'est mort. C'est sûr, c'est mort ! Je ne veux pas mourir ! Voilà. Yes ! Il faut tout refaire ! Super dur ! Super dur, là ! Honnêtement, putain, il faut de la chance, en fait. Il faut vraiment de la chance, quoi. Il faut s'arrêter pile sur le truc, c'est quasiment... Ouais, ouais, c'est... C'est de la schneck, quoi. Mais à un moment, j'ai fait de la merde, aussi. Putain, c'est long, Peter. Pouvez-vous me dire où il est ? Il a eu... Il a gâché ma vie ! Dites-moi ce que vous savez. Vous croyez que je vous cache quelque chose ? J'ignore où il est. C'est la vérité ! Des gens risquent de mourir si vous ne me dites pas où est Peter. Je sais pas, et je m'en fiche pas mal. Si t'es pas un mari, c'était un monstre. J'aurais dû le tuer tant qu'il en était encore temps. Dites-moi simplement... Là, j'ai foiré, mais putain, c'est tellement poil de cul, quoi. Là, tu vois, je suis obligé de remonter, là. Putain. Et puis plus j'attends, plus ça descend, quoi. Ah, je vais devoir gueuler pendant 40 ans. Si tu apprends que je vous ai parlé, il me tranchera la gorge. Si vous voulez que je vous aide, parlez, allez ! Vous croyez que j'ai jamais essayé de me faire aider ? Il n'y a rien à faire. Il faut absolument que vous me parliez, allez ! J'en ai déjà trop dit. Parlez-moi de Del Toro, qui est-ce ? Je me mets en danger. Qui est Del Toro et comment connaît-il Peter ? C'est mon dealer. J'en suis pas très fière, mais c'est comme ça. Comment s'y sont-ils connus ? Ils échangeaient des armes contre de la drogue. Quand Peter est parti, je me suis retrouvée coincée avec Del Toro et accro à l'héroïne. Alors Del Toro peut me conduire à Peter. C'est important ! C'est ce que j'ai dit, non ? Mais ces hommes ne vous laisseront jamais le voir ! Jamais ! Ok, trop bien. Donna, dites-moi où je peux trouver Del Toro. Je ne partirai pas tant que vous ne m'aurez pas aidé. Alors, vous avez plutôt intérêt à coopérer. C'est impossible, là. Je ne comprends pas. Comment tu veux l'arrêter pile sur le truc ? C'est horrible ! Vous le cherchez ? Vous êtes mort ! C'est impossible, non, mais vraiment, je ne comprends pas. C'est du pif total, en fait. Merci du conseil. Il vous tuera avant que vous n'ayez plus l'approcher. Comment tu veux ? Le truc fait un carré de large ! Je vous ai dit que c'était important. Aidez-moi à le trouver et je vous laisserai. Ça ne rit pas rien. Allez-vous-en ! Allez, donne-la. C'est impossible. C'est impossible, les gars. C'est impossible. J'ai mal à la tête. Où est-il ? Oh, putain ! Quel truc de daube ! C'est de la merde ! Ah, et puis, il faut le faire douze fois de suite ! Ah ouais, d'accord. Ah, on est mal barré ! On est mal barré. Ok, c'est bon. Allez, s'il te plaît, c'est la fin, là. Ça me saoule, c'est nul. Oh, my God. Mais j'appuie, connard de jeu de merde ! C'est une blague. Mais c'est une blague ! J'ai appuyé quatre fois, au moins ! Oh, vas-y, c'est de la merde ! Putain ! Regarde, j'ai appuyé au moins quatre fois sur la truc ! Et ça s'est balancé, quoi ! Oh, vas-y, c'est nul à chier. Ça y est, c'est bon. Oh, vas-y, ça dure huit ans, en plus ! Ah, c'est la pire phase du jeu. C'est bon. La course aux poursuites en voiture, c'était de la merde, à côté. Je dois absolument vous dire. Pouvez-vous me dire ? Oh là là, dire que j'étais content de faire ça. Ce salaud ! Qu'il aille au diable ! Pire jeu de l'histoire. C'est bien, ça descend pas du tout, c'est cool. Dites-moi ce que vous savez. Vous croyez que je vous cache quelque chose ? Ta gueule, espèce de sale droguée de merde ! C'est la vérité ! Où est-ce que je peux trouver, Peter ? Lui et moi, c'est fini. Il n'y a rien d'autre à dire. J'ai appuyé dessus, et puis au dernier moment, ça remonte. Ah, c'est super. C'est vraiment génial, toi. Ça fait sûrement quelque chose. Voilà, ça me souvient. On peut pas recommencer. On va se m'ensoirer, de toute façon, c'est sûr. Ouais, bon, bah c'est de la merde. Finalement, finalement, c'est un jeu de merde. Je dois absolument voir Peter. Pouvez-vous me dire où il est ? Il aille au diable ! Il a gâché ma vie ! Dites-moi ce que vous savez. Vous croyez que je vous cache quelque chose ? J'ignore où il est. C'est la vérité ! C'est vrai que c'est plus beau que Pokémon Écarlate, ça, je suis d'accord. Je vous en prie, concentrez-vous. Des tas de gens risquent de mourir. Dites-moi, où est Peter ? Je sais pas, et je m'en fiche pas mal. Si t'es pas un mari, c'était un monstre, j'aurais dû le tuer tant qu'il en était encore temps. Il doit bien y avoir quelqu'un qui le sait. Oui, il y a quelqu'un. Il s'appelle Del Toro. Mais il ne vaut pas mieux Peter. Pourquoi ça redescend ? Ben, attendez. C'est un enfer absolu, cette mission, en fait. Non, mais genre, c'est... Si t'attends trop, elle tombe dans les pommes, quoi. Putain, c'est vraiment nul, quoi. Je dois absolument voir Peter. Pouvez-vous me dire où il est ? Il aille au diable. Il a gâché ma vie. Je vous en prie, concentrez-vous. Des tas de gens risquent de mourir. Dites-moi, où est Peter ? J'en ai aucune idée. J'aurais dû le tuer quand on était encore mariés. J'aurais rendu service au monde. Il doit bien y avoir quelqu'un qui le sait. Oui. Il y a quelqu'un. Il s'appelle Del Toro. Mais il ne veut pas le dire. Là, il faut que je recommande direct. Parlez-moi de Del Toro ! Je vous en ai déjà... Je leur crie plus la gueule, en fait. Si jamais il ne l'apprend, il me tuera. Si vous voulez que je vous aide, parlez. Allez ! Vous croyez que j'ai jamais essayé de me faire aider ? Il n'y a rien à faire. Il faut absolument que vous me parliez. Allez ! J'en ai déjà trop dit. J'ai foiré. Bah ouais. Parlez-moi de Del Toro. J'ai foiré ! Voilà, c'est mort. Allez-vous-en ! Si vous trouvez ici, je suis morte ! Allez, les gars, mais... Le truc est sur le bordel ! T'appuies, une pico-seconde après, ça descend, les gars ! C'est mon dealer ! C'est infect comme truc ! Mais c'est comme ça ! C'est trop dur. Mais non, mais c'est trop dur, quoi. J'ai l'impression de faire les QTE de merde, bon, son nom, quoi. Je ne peux plus parler d'eux ! Comment se sont-ils connus ? Oh, la vache ! Ils ont échangé des armes contre de la drogue ! Quand Peter est parti, je me suis retrouvée coincée avec Del Toro et accro à l'héroïne. Là, j'ai cliqué, c'était en bas, ça s'est TP au-dessus. C'est ce que j'ai dit, non ? Mais ces hommes ne vous laisseront jamais le voir ! Jamais ! Ça y est, c'est parti. Je trouve Del Toro, vous savez où il est, dites-le-moi ! Truc impossible. Et vous le cherchez ? Vous êtes mort ! Je veux aller à l'hôpital ! Ouais, voilà, c'est mort. J'ai foiré. Calmez-vous, il reste moins que j'ai foiré, là. Le truc est en haut, la barre, elle ne bouge plus. C'est impossible. Non, mais c'est impossible, les gars. Allez, ressaisissez-vous ! La barre, elle ne bouge même plus ! Il y a un vieux bug, je ne sais pas quoi. C'est horrible ! J'ai appuyé dessus, là. J'étais pile dessus, mon gars ! Et là aussi ! Eh, vas-y, c'est bon. C'est fini au doigt. Là aussi, j'étais dessus. Laissez tomber, vous n'avez aucune chance. Ouais, ouais, bah, j'ai aucune chance de finir le jeu, ouais. Clairement, là... Ah, c'est bon. Donc là, il me reste encore une face comme ça. J'ai appuyé. J'étais dessus. De la merde. Allez-vous-en, s'il vous plaît ! Impossible. Non, mais c'est vraiment impossible, quoi. C'est de la chance, en fait. C'est que de la chance. Voilà. Le truc fait 4 pixels de large, donc évidemment. Tu peux pas le... Tu peux pas, quoi. J'étais dessus. Parlez. Je peux vous aider. C'est de la merde. Bon, bah, on va passer tout le live dessus, les gars. J'ai pris rien. C'est bon. Non, et puis, à chaque fois que ça se relance... Ah, bah, il reste 4 secondes. C'est mort. Ah, oui. Putain, c'est chaud, quand même. Les mecs ne peuvent pas faire un jeu bien, quoi. Il faut toujours faire de la merde à un moment. Mais toujours de la grosse merde, quoi. Là, c'est même pas un truc dur. C'est juste... Mais un truc complètement con et fini au doigt, quoi. Putain. Mais c'est nul, quoi. Mais c'est vraiment nul. Qu'il aille au diable. Il a gâché ma vie. Ça me dégoûte. Le jeu était tellement cool. Dites-moi ce que vous savez. Mais c'est pas possible, quoi. Genre, vraiment, les devs sont obligés de faire de la merde à chaque fois, quoi. C'est la vérité. Oui, bah, il faut pas que j'attende trop le temps, parce que sinon, elle va mourir. Cette espèce de saloperie, là. Si t'es pas un mari, si t'es un monstre, j'aurais dû le tuer tant qu'il a envie. Putain, tu peux pas accélérer, t'es obligé de te taper tout à l'eau. Il doit bien y avoir quelqu'un qui le sait. Oui. Il y a quelqu'un. Il s'appelle Del Toro. Mais il ne vaut pas mieux que Peter. Parlez-moi de Del Toro ! Je vous en ai déjà trop dit. Si jamais il l'apprend, il me tuera. Bah, après, le problème, c'est que, tu vois, en tant que Q-E, là, tu peux pas dire grand-chose, quoi. Si les devs ont voulu faire ça, qu'ils fassent ça, tu vois. Toi, t'es juste là pour dire qu'il y a des bugs, quoi. Il n'y a rien à faire. À part dire que c'est de la merde, tu as pas grand-chose d'autre à dire. C'est le moment où vous me parliez ! Allez ! Je... Je peux rien dire. Après, tu peux bugger le fait que ce soit trop dur. À la limite, toi. Qui est Del Toro et comment connaît-il Peter ? Mais, euh... C'est mon dealer ! J'en suis pas très fière, mais c'est comme ça. Moi, je suis sur PS2. Comment se sont-ils connus ? Ils échangeaient des armes contre de la drogue. Quand Peter est parti, je me suis retrouvée coincée avec Del Toro et accro à l'héroïne. Parlez-moi de Del Toro ! Oh, j'en ai marre ! Oh, j'en ai marre ! J'en ai marre, j'en ai marre ! Si vous trouvez ici, je suis morte ! Quel jeu de merde. Il saura où trouver Peter. C'est ce que j'ai dit, non ? Mais ces hommes ne vous laisseront jamais le voir. Jamais ! Non, je suis en 60 Hz, ça. Je joue en 60 Hz, ça. Donna, dites-moi où je peux trouver Del Toro. Je ne partirai pas tant que vous ne m'aurez pas aidé. Alors, vous avez plutôt intérêt à coopérer. J'ai mal. Oh, ma tête. Je ne veux plus parler. Je vous en prie. Oh oui, First Strike. Où est-il ? En ville. Il est en ville. Putain de ta mère, la pute. Pardon. Si vous le cherchez, vous êtes mort. J'ai tellement cliqué dessus, mon gars. Vous savez développer un jeu ou quoi ? Bande de cons. Eh, mais sans déconner, quoi. Je vous ai dit que c'était important. Aidez-moi à le trouver et je vous laisserai. Et puis, ça parle pendant 9 heures. Allez-vous-en. Je suis obligé à attendre 8 ans. Et là, ça va être le moment final, mais... Le truc, il faut être un androïd, en fait, pour... Yes ! Allez, putain de merde ! S'il te plaît. S'il te plaît. Attends, on ne sait même pas. Ça se trouve, ce n'est pas fini. Il y a un timer. Oh, putain de jeu de merde. Oh, mais c'était le pire truc, quoi. Oh, c'était tellement de la d'aube. Eh, je ne veux plus d'interrogatoire. J'ai déjà laissé une chance avec le truc des bagnoles. Je ne veux plus de course-poursuite. Je ne veux plus d'interrogatoire, les gars. J'imagine même pas... Plus on avance et plus c'est hardcore, en fait. Je veux voir Deltoro. En fait, ce qui m'énerve, c'est que ce n'est même pas du skill. C'est juste de l'aléatoire de merde. Ce qu'on a bien vu, hein. Des fois, je cliquais, le truc, il s'est téléporté en haut ou en bas. C'est tellement fini à la merde, quoi. Horrible. Vous avez vu quelque chose d'intéressant ? Le gars, il a juste un vieux fling à chaque fois. On peut pas avoir une hit rate ou un truc là ? Oh j'ai plus de vie déjà ! T'as un truc de soin dans le fond ou pas ? Ah j'ai pas de plan ! Un petit kit de soin là ? Ah yes ! Pas de moment là ! C'est les plans que vous m'avez demandé ! Merci Michel ! Attention aux civils ! Vous avez assez de problèmes comme ça avec Chopel ! Je vous recontacte dès que j'ai trouvé Deltro ! Tu vois, c'est le temps de finir les tout ! Oh putain ! Oh putain ! Mais je change d'arme ! Bordel ! Pourquoi ils me font changer d'arme en fait ? C'est ça aussi le truc ! Tu comprends pas ! T'es avec le pompe et puis d'un coup t'as le pistolet ! Tu comprends pas ! Oh putain 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 ! C'est quoi ça ? Hé, vous ! Hé, vous ! J'ai trouvé le gilet pare-balles ? Hé, vous ! Là, il m'a fait changer d'arme, tu vois. C'est parti ! Oula ! Ok. Bon ! Euh... Peut-être... La visée, des fois, tu ne comprends pas trop le projet. Bon. Vous avez vu quelque chose d'intéressant ? On va foncer dans le tas, parce que la couverture, ça ne marche pas. Ah ! Trois balles de feu ! Yes ! Innommable ! Allez ! Infect ! Infect ! Là, ça devient vraiment de plus en plus bordel. Ça se fuit ! C'est moi que vous cherchez ! Qu'est-ce que vous voulez ? Parlez-moi de Peter Madsen. Je ne connais aucun Peter Madsen. Dans les guitares ! Peter Madsen ! Salut l'antiterroriste ! Je reviens. D'accord. Écoutez-moi, on n'a pas beaucoup de temps. Je travaille pour la cellule. Qu'est-ce qu'ils me le prouvent ? Sega prépare un gros coup, et je viens de découvrir ce que c'est. Tenez. Appelez la cellule antiterroriste, et dites-leur que les terroristes qui ont attaqué la cellule s'apprêtent à déclencher un séisme. Je... Je vais vous emmener dans un endroit où vous pourrez appeler et... Qu'est-ce que je dis ? Dites-leur que c'est un synchronisateur RGO 4444. Il est censé déclencher les séismes avant 22h. La cellule devrait pouvoir capter le signal. Vous avez compris ? Oui, j'ai compris. Il faut qu'elle y aille maintenant. Laisse-la dans la cellule. Tu n'as pas envie de retourner là-bas à pied. Je l'emmène. Ouvre la cellule. Ne t'en fais pas. Je le surveille. J'espère bien. On ne capte rien ici. Vous devez trouver un endroit où il y a un signal. Faites vite. On n'a pas beaucoup de temps. C'est un agent infiltré, là. D'accord. Ah, d'accord ! Oh, putain ! Ne me dis pas qu'on va se taper un interrogatoire avec Del Toro. Parce que non, mais vraiment, je n'ai pas envie. ... ... ... ... Les événements se déroulent entre 19h et 20h. Putain, 19h et 20h, ça veut dire qu'il nous reste... ... Il reste encore 10 missions ! Où est-elle ? Elle va bien ? Elle est avec Madsen et ses hommes. Ça a commencé à 7h. Ça a commencé à 7h. Ils la retiennent prisonnière, mais elle a réussi à leur échapper pour nous appeler. Un homme qui se prétend membre de la cellule lui a dit que Madsen comptait utiliser une sorte de synchronisateur. C'est un enfer, en fait ! Qu'est-ce que vous savez sur le synchronisateur ? Kim nous a donné la marque et le modèle. C'est un système à honte porteuse. On ne sait rien d'autre pour l'instant. Les analyses sont en cours. Il y a autre chose. Kim a emporté un mouchard quand elle a été emmenée de la cellule. Malheureusement, sa portée est limitée. Gérard ! Mouchard ! Je sors l'entretien... Désolé pour le retard. Voici le docteur Jennifer Wright de l'Agence Américaine de Géologie. Bon, on a dû vous expliquer la situation. Pas l'entretien, le... L'interrogatoire. Avec euh... Avec le connard, là. Certaines se croisent pour former des foyers tectoniques. Ces foyers seraient les points les plus vulnérables à une telle attaque. Et où se trouvent ces foyers ? Mondothèque, quoi. Ils vous envoient tout de suite un plan de masse. Si quelqu'un voulait commettre ce genre d'attentat, comment s'y prendrait-il ? Probablement en plaçant de fortes concentrations d'explosifs sur les principaux foyers. Les explosifs devraient être enterrés tout près des foyers tectoniques, très profondément sous terre. Seuls des engins industriels en seraient capables, et des engins de cette taille sont très voyants. Sauf s'ils n'ont pas à être dissimulés. Essayons de comparer les emplacements des foyers avec ceux des chantiers de construction dotés de capacités de forage. Oh. Et voyons si les fréquences du synchronisateur collent avec ces zones. Je lance la recherche. Merci de votre aide, Docteur Wright. Elle avait raison Docteur Wright. Elle est un peu à droite, mais elle a raison. Allez, on est reparti. C'est parti. Best game. Ah, ça me fatigue. Elle est en train de me fatiguer. Fatigue. Je pense que ce soir, ça va se détendre avec petite pizza, petit Dragon Quest 11. Histoire de bien oublier cette connerie, quoi. Merde. Ah, c'est ma faute, ma faute. Vas-y, mais putain, mais bouge ta poubelle, espèce de morue. Ma faute, mais tu casses les couilles quand même. T'as compris ? Il est près de Nelson Park. Toutes les rues qui ont trois voies. Merci les Etats-Unis. Bah, ils ont tellement des grosses banoles, les mecs. J'aime bien comme les mecs, ils disent attention, mais ils se jettent sous ma voiture, quoi. Ah, ils tombent. Ils tombent tout droit. Comme des bottes. Comme des bottes. Attends, s'ils l'ont mis là, ça veut dire qu'on peut repasser par là. Ah non. Et merde, me voilà bien baisé. Putain, mais non, en fait, je suis obligé de passer par le pont, là. Le problème, c'est qu'on peut pas ouvrir la map, donc... Bah ouais, mais... C'est au milieu de nulle part ? Oh là là... Oh, la mission de merde, allez. C'est reparti. Chaque nouvelle mission de la merde. Où est-ce que je suis censé aller, en fait, parce que... Attention ! Non, on va attendre, mais... Bon, je suis à deux doigts de recommencer la mission, là. Il est allé à pied ? Ah, peut-être. Ouais, bon, c'est mort. C'est mort. Non. Bah, je sais pas, les gars. Je sais pas ! Chef d'oeuvre ! Chef d'oeuvre, chef d'oeuvre. Chaque nouvelle mission de la dôme. Vraiment, vous avez été trop lent. Non, non, c'est juste qu'il n'y a aucun accès à l'endroit où je dois aller, donc... Mais bon, c'est pas grave. On va recommencer 847 fois jusqu'à trouver la ruelle de merde... Qu'on a pas vu, quoi. Puisqu'en fait, il faut connaître... En fait, il faut être un développeur. Il faut avoir développé le jeu et développer la map, en fait. Pour faire la mission. Apparemment, hein. Apparemment. Moi, je comprends ça comme ça, hein. Alors là, déjà, je suis pas parti du bon côté. Si, c'est bon. Ah, d'accord. Bah ouais, parce qu'en fait, dès que tu passes une bosse, la voiture elle part à droite, toute seule. Non, c'est quand même bien de la connerie, hein. Tu vois, je m'attendais... J'étais quand même assez content. J'étais assez con, aussi. J'étais assez content de relancer le jeu, mais là... C'est dommage, quoi. C'est dommage. Il y avait pas besoin de faire des phases aussi merdiques... Et puis, il faut voir le gameplay de la voiture, hein. C'est... C'est de la merde. Enfin c'est de la donne. On a fini la toute seule. D'excrente, je t'es sans de plus en face. Sous-utors. À quand je vis... C'est de la merde. Sous- blindfold. Sous-ulturale Becauseche Net23. C'est une bonne chose de prendre de loin. Sans c'est pas, c'est débrouille. All pacutaine knocks derrière moi, je crois, j'étais pas... le problème c'est que bon bah là je vais en fait je ne sais pas où est le dernier signal je vois pas comment accéder au dernier signal c'est ça le problème suivez les canaux d'évacuation ah peut-être là attend peut-être là ça doit être ça ça doit être ça ouais c'est bon c'est ça la palette elle peut niquer sa mère ou quoi là putain t'es pas la tête des palettes il y en a huit hein mon gars c'est pas bingo bingo c'était il y en avait un c'est lui il n'a pas un oeil il y en a huit il y en a huit d'accord d'accord ici jack bah ouais je n'avais pas l'intention de t'appeler mais mais kat Warner quoi qu'est-ce qu'il y a je suis attend what la même voiture n'arrête pas de passer devant chez moi je tu as appelé la cellule ou la police je m'en rappelle pas de cette meuf je m'en rappelle pas de cette meuf je m'en rappelle pas de cette meuf putain salut bon week-end jack j'ai les cartes du complexe de Madsen merci j'y vais je vous recontacte dès que j'ai retrouvé Kim oh va te faire enculer c'est pas possible non mais sans déconner ah ouais ah oui d'accord d'accord bon allez tuez moi on a compris ah ouais oh ça sent bon ça ça c'est de la mission ça ah putain mais qu'est-ce qu'il fait oh la la ça m'énerve ah mais c'est en train de m'énerver je te jure à un niveau là mais je fais rien putain mais comment tu veux faire si on te repère dès que tu fais un pas quel jeu de merde putain qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe bah c'est bien bah c'est bien en fait aller tous là où je dois aller quoi c'est euh c'est quoi ça ? non vas-y c'est impossible ah mais il me repère dès que je fais un pas quoi c'est bon quoi un moment les gars mais pourquoi ? hé les gars je comprends pas il se met tout seul accroupi ça me rend dingue c'est de la merde il se met tout seul accroupi le gars je fais rien non viens pas là putain c'est tellement de la merde c'est de la merde c'est de la merde c'est de la merde oh oh là je comprends rien le gameplay les gars je vais aller par là je rush ça sauvegarde yes aidez là bas qu'est-ce que vous faites là alerte de sécurité trouver radio ? je peux pas redescendre de là ah si je peux pas me mettre à couvert yes bon allez question induitable c'est vraiment chaud franchement bon alors je reste là allez c'est bon horrible horrible les missions sont de pire en pire vraiment de plus en plus horrible alors dis-moi tu as fait partie de ce groupe combien de temps une demi-journée à peu près Dave papa ça va aller Kim tout va s'arranger vous êtes de la cellule oui qui êtes vous agent de chez Edmunds cellule de Washington que se passe-t-il est-ce qu'une équipe n'a rien trouvé pas même les chantiers de construction quoi comment est-ce possible je ne sais pas dis-leur de continuer à chercher le temps presse bon d'ici un quart d'heure on s'arrête est-ce qu'on a le temps de faire une autre mission je n'en sais rien parlez-moi de votre couverture ils ont confiance en vous je suis nouveau dans le groupe pourquoi ils ont volé un disque dur lors de l'attaque de la cellule antiterroriste s'ils accèdent aux informations qu'il contient un tas d'agents seront en danger je vais essayer de le trouver il faut que vous alliez de l'autre côté de la base ces événements se déroulent entre 20h et 21h nous n'avons pas encore pu localiser les bombes mais nos équipes sont oui monsieur d'accord monsieur oui je m'appelle Adam Kaufman je suis censé me présenter désolé Michel Dessler vous tombez un peu mal vous devriez vous installer là-bas d'accord vous connaissez le protocole KS j'y ai été formé à la division nord super je vais vous montrer ce que j'ai besoin je crois qu'on le voit lui dans la série il me dit quelque chose ils ne t'ont pas fait trop de mal non pas trop allez chéri R2 pour 1 ok oh la la mais loquent les mecs oh la la mais la do binomable putain mais ça loque plus les gars ah ouais non mais clairement c'est vraiment mais c'est le truc typique en fait c'est le cas typique première moitié du jeu très cool deuxième moitié de la grosse merde mais vraiment c'est la base de chaque fois qu'on fait un putain de jeu en fait hein qui est où oh salope 8 ans après ça rame horribles quoi carabine carabine salaud qu'est-ce que vous faites là en fait automatiquement tu te fais pas chier quoi il est en haut là tu vois par exemple le problème c'est que là bon courage ah il y a peut-être un heal là ouais ou bah je vais garder ma qu'est-ce que vous faites là qu'est-ce que vous faites là c'est trop loin putain de l'autre côté en fait je viser de l'autre côté c'est possible non c'est pas possible euh faut que j'aille où là faut que je passe par en haut sur moi horrible je l'ai eu je pense je ne sais pas pourquoi ça le vise pas en fait c'est euh exceptionnel quoi le truc je le vise mais ça ne le ça lui fait rien à part le fait que ce soit de la merde je ok c'est pas là ils sont 800 milliards quoi putain c'est horrible il meurt pas regarde non mais t'as vu le gars je le vise je l'ai dans mon viseur il se passe rien je peux pas me mettre à couvert sur la moitié des murs oh non mais là c'est impossible ils sont trop nombreux ok nice ok oh mais non oh c'est tellement dur là il me change pas d'arme oui c'est vrai il me garde mon vieux pistolet je sais pas si j'ai d'autres armes non j'ai une trousse de soin que j'ai déjà utilisée en fait il faudrait une mitraillette parce que le silencieux 12 balles pour buter un gars putain faut tout refaire oh la 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 horrible yes il est imbutable ok c'est bon alors attends il faut que je fouille tous les corps là clairement faites le mieux carabine le problème c'est que j'ai que 12 balles de cette merde je suis pas allé loin 18 je pense que je vais garder un peu le silencieux pour le début quoi rien du tout 4 balles pour le tuer 4 balles pour le tuer ah oui là il y a le mec en haut lui il faut que j'arrive à me le choper sans que j'y aille de face quoi il est là-haut parfait ok alors attends est-ce que j'ai ramassé les trucs sur lui non on est comment en carabine ouais peut-être qu'on est pas trop mal je suis sniper j'ai peur ok Ok. Putain ! Il est... Ok, on a affaire à Rambo, là. Ah bah oui, tout de suite, hein. Alors, attends, parce que... En fait... J'ai l'impression qu'il y a un truc que j'ai pas fait, comparé à tout à l'heure, celui. Alors, par contre, là, comment... Bah, comme ça, en fait. Ok, trop bien. Au calme. Je ne peux pas continuer sans Kim. Oh putain, mais elle est où, cette conne, aussi ? Agent fédéral ! Ouais, mais bon... Attends. Tout à l'heure, il me semblait que j'avais fait un truc. Genre, j'étais sorti ou je sais pas quoi. Kim salope, bouge un peu ton cul. Bah ouais, je sais pas où elle est, quoi. Cette... Cette conne des... Ah, il y avait un truc de soin, là. Ça va, ils sont quand même... Ils sont quand même sympas. Euh... On a un kit de soins. Il y a un kit de soins mural. Effectivement, avec la mitraite, c'est quand même mieux. Cellule anti-terroriste ! Donc, tu viens Kim ou pas ? C'est vrai qu'elle s'est pas fait buter, hein. L'enfer, si elle se fait buter, enfin. Je loot, on sait jamais. Il y a une sauvegarde. Merci Seigneur. Bordel. Ok. Ils remettent en soin. Et on a encore une trousse de soins, là. Ah, ça va, finalement. Ils nous mettent bien, quoi. Il y a un gilet pare-balles, encore, ici. On va le laisser, parce que pour le moment, on s'en fout. R2 pour mettre Kim a couvert. Ok, bah, vas-y, on va faire ça. De toute façon, elle se met toute seule à couvert, regarde. J'ai l'impression. À couvert ! Attends. Il y a un mec là, non ? Non ? Attends. Il y a un vieux pistolet, là. C'est bon ? C'est bon ? Allez ! Oh, comment il lui parle, t'es. Ah ouais, t'as vu ? Elle se met toute seule à couvert, en fait. Allez ! Eh ! Qu'est-ce que vous faites, là ? Ha 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 ! Ça, ça m'a rien fait ! C'est énorme ! Waouh ! Ok. Ok, attends. Ok. Ah ouais, c'est un enfer, là. C'est bon ou pas ? Ok. Où est Kim ? Eh, Kim ! Ok. Yes ! Eh ben ! Quelque chose, cette mission, là. Ah ! Par ici. On va s'arrêter, là. Oh, une course-poursuite ! Bon, ouais, s'il y a ça... Vas-y, on se la fait, allez. Ramenez Kim à la série. Tessler. Tessler. On a réussi à quitter la base. On revient en ville, mais les hommes de Bad Sen sont juste derrière nous. Ok, donnez-moi une minute. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais voir ce qu'il y a. Jack, il y a un barrage routier un peu plus loin. J'ai un hélicoptère de la cellule qui se dirige vers vous. Merci, Michel. Ok. Ben, on voit rien, en fait. Donc... Automatiquement, c'est de la connerie, là. En fait le truc c'est que tu peux pas freiner Tu peux pas freiner Pour Pour qu'il passe tout droit Et que toi tu Non non ça marche pas en fait Parce que dès que tu freines en fait Eux ils freinent en même temps que toi Casse toi Ici Michel Michel Kim est avec moi On revient de la base de Madsen Où en sont les équipes de déminage Elles n'ont encore rien trouvé Aucune faille ne correspond à leur placement Là tu vois je pile Tu vois il s'arrête aussi Putain Ah la 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 C'est de la merde mon dieu Oh non je prend feu Au cas où on découvrirait leur existence Mais pour que le brouilleur fonctionne Il faut un raccordement fixe Le système leur est détecté Non L'impulsion électromagnétique a désactivé le système de sécurité Il continue à parler tranquille Horrible Horrible Oh putain Ah ça va ils sont sympas Ils sont sympas Heureusement qu'il y a des checkpoints Non mais pourquoi tu tournes Oh la vache J'en ai marre de ces abrutis Il y a de gogol quoi Oh putain mon dieu au secours quoi Il y a de poursuivre son plan Les bombes sont là C'est certain Un agent de la cellule antiterroriste de Washington Chase Edmonds Est encore au complexe de Burbank Il va avoir besoin de Vous appelez de Burbank ? Oui pourquoi ? Votre signal vient de Passadena Comment est-ce possible ? Attendez J'actualise le système C'est bizarre Maintenant votre signal vient de Kanaga Park Le système a été trafiqué Quand Madsen a infiltré la cellule antiterroriste Il a dû installer un brouilleur Pour nous empêcher de localiser les bombes Au cas où on découvrirait leur existence Mais pour que le brouilleur fonctionne Il faut un raccordement fixe Le système leur est détecté Comment tu veux La pulsion électromagnétique a désactivé le système de sécurité Il a pu faire ce qu'il voulait sur le système Je lance immédiatement un diagnostic de niveau 12 Je vous rappelle Ah c'est merveille aussi En fait à peine tu touches le style Dans une direction La voiture elle part en kékéote Vraiment de la gomme Voilà Bravo Bah ouais bah oui Bah ouais en fait Je ne peux rien faire Donc Je vais me faire enculer En plus j'essaye vraiment de passer à côté des bagnoles Et tout pour qu'ils se les prennent Mais en fait Non 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 ça marche pas du tout quoi Au secours Non mais au secours vraiment C'est qui ce con derrière Ah c'est jamais fini quoi J'ai pissé J'ai envie d'arrêter Il y a encore une mission à la clé J'ai terminé le scan système Qu'avez-vous trouvé ? Apparemment il y a un filtre à signaux connecté au système Insupportable Ce qui explique pourquoi nos équipes ne trouvent pas les bombes Le satellite fausse les données Ah ouais non non c'était gratuit Les cartes sont erronées Attendez une seconde Pas compris le petit coup là C'est bizarre Quoi ? Quand j'ai lancé le scan système Le filtre à signaux a dû déclencher une sorte de compte à rebours C'est un mécanisme d'autodestruction Avec minuterie S'il se déclenche Il détruira le système Et on ne retrouvera jamais les bombes Allez un petit Petit truc de merde là Ça on connait ça On l'a déjà fait Pourquoi ils nous en mettent un tuto de ce truc ? Alors Alors Ok Ah merde non Je me suis planté Ouais Handicap très très lourd Bon Crois Ah c'est pas le même Bleu Je crois Crois ça fait ça Ensuite le Carré Triangle Rond Crois Crois Carré C'est ça Triangle Et rond Ok Ensuite carré Faut que j'aille ici Donc ça se finit par rond C'est pas ça Ok Carré Triangle Carré Ok Quel enfer Carré Triangle Carré Triangle Là faut que je fasse Crois Et rond C'est ça Et ben Plus en plus dur Rebooter et synchroniser les balises avec SatNav2 Jack Ryan Désolé de vous faire ça mais vous allez devoir m'accompagner Kim va m'attendre dans mon bureau Papa je S'il te plaît Kim Ouais je pense que c'est bientôt la fin Bah après Vous savez comme moi Je n'avais pas d'autres solutions Je ne me serais jamais introduit dans l'agence si j'avais eu le choix N'empêche que vous avez enfreint le règlement Et vous avez mis la sécurité nationale en péril Je peux coincer ces types Ryan Je suis allé sur leur base Je sais de quoi ils sont capables Si vous voulez m'évincer M'interroger très bien Mais vous faites erreur Et vous le savez Je répondrai de mes erreurs plus tard Pour l'instant Vous nous faites perdre le peu de temps qu'il nous reste En m'empêchant de tenter le tout pour le tout Pour stopper ces types D'accord Mais je n'ai pas dit mon dernier mot Merci Ces événements se déroulent entre 21h et 22h Qu'est-ce que tu as trouvé ? Pas grand chose Il a fallu relancer le système depuis le serveur central On attend que les balises se synchronisent avec SAT-92 On a un canal Je lance la recherche Bon allez Du coup on va s'arrêter Du coup je vous souhaite une très bonne soirée J'espère que ça va sauvegarder C'est juste ça qui me fait un peu flipper Au pire on fera le truc de puzzle là C'est pas très grave Du coup bonne soirée à vous Merci d'avoir été présent La bise Et à la prochaine Ciao 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 Merci.